Salut à tous c'est Chouki, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous présenter la partie 2 du garage à 60 places ainsi que la Maze Bank Tower. En fait dans la partie 1 je vous ai simplement présenté la garage de fonction 1 et pas les autres garages ni l'atelier de customisation. Donc on va faire ça rapidement, on va dans le garage numéro 2. En fait j'ai cru qu'un garage ça comportait tous les étages c'est à dire les 60 places pour les véhicules. Mais en fait non, il y a 3 catégories de garages et ça j'ai pas fait attention. Voilà pour le deuxième garage, il ressemble au premier sauf que j'ai changé les lampes, plutôt les lumières et j'ai également changé la déco. On va se dépêcher, attendez, voilà et là on monte au troisième étage soit au troisième garage et là on va avoir un tout nouveau style avec des autres lampes, des autres lumières. Je sais pas pourquoi je dis lampes, voilà. Pour l'instant il n'y a aucun véhicule mais ne vous inquiétez pas, ça va se remplir très rapidement. Je propose d'aller dans l'atelier, c'est où ? Voilà, atelier de customisation, on y va et on va découvrir ça. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous ai mis le lien dans la description. Ah ouais, stylé ! Ah ouais ! Ah je kiffe le sol, magnifique. Ok, ok, voilà il ressemble à ça l'atelier de customisation. On fera un test très bientôt. Et là, il n'y a plus rien à découvrir. Ok, petite coupure, ils m'ont demandé de m'inscrire en tant que PDG etc. Et là je viens de le faire, vous allez voir que j'ai changé de vêtements et tout. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu un truc paranormal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le trafic de véhicules. On va acheter un petit entrepôt le plus cher. On irait bien. Je rigole, le plus cher ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité. En fait, tous les entrepôts peuvent stocker 40 véhicules et ça, c'est excellent. Je vais prendre lui, vous savez quoi ? Il n'est pas loin de la maize banque. Ok, on achète soit basique, soit urbain, soit officiel. Et vu que je ne suis pas un fake, je vais prendre officiel. Ce n'est pas drôle. Voilà. Nickel. Moi, je propose de visiter mon entrepôt. Je vous invite. Levez-vous. Let's go. Voilà l'entrepôt. Écran noir. On va enfin pouvoir le découvrir. Est-il à la hauteur de son prix ? Soit de 3 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme. Je ne sais pas ce que Rockstar ont eu quand ils ont fait ce DLC. Mais ils se sont dit, on va faire un DLC où 95% des personnes ne pourront pas tout acheter. Je suis prêt à parier que c'est ça. Ok. 3 millions de dollars pour un entrepôt qui est dégueulasse. Il est dégueulasse pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Il y a un gamin, je crois qu'il est venu. Il a mis ses mains contre le mur. Regardez le tableau Albany. Bref, c'est passé. Ok. On ne peut pas passer la cinématique par contre. Ils ont cru que je ne savais pas découvrir tout seul quelque chose. Regardez, c'est ici les mains. Ok, allez ma secrétaire, dépêche-toi. Ok, si on veut gagner plus d'argent. Ok, ok. Ça a l'air plutôt stylé. J'espère qu'on va pouvoir trouver des easter eggs ici. D'ailleurs, très important, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne à 11h. Soyez présents. Je sais que certains d'entre vous ont cours. Mais dès que vous avez terminé les cours, allez voir cette vidéo parce que c'est un easter egg de malade. Bon, allez mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Ce n'est pas que tu m'embêtes. Ouh, c'est stylé ça. Continue les présentations en fait. Ah ouais. Ouh. Pas mal. Mettons-nous au travail. Nickel. Allez, c'est parti. On n'a plus qu'à découvrir, même si cette secrétaire nous a déjà tout fait découvrir. Ici, on a le staff où on trouve notre petit bureau. Là, si on veut dormir, etc. Ok. C'est plutôt pas mal ça. C'est très grand. Eh, dites-moi pas que c'est les toilettes de Trevor ça. Il n'y a que Trevor qui a des toilettes comme ça. Je vous laisse lire mais je ne dirai rien. Ok. Là, c'est le petit atelier si on veut gagner un petit peu plus d'argent. Franchement, je kiffe. C'est énorme. C'est grand. Et c'est plutôt stylé. C'est quoi ça ? Ok. Ici, on va pouvoir stocker des véhicules. Enfin, je pense et j'espère. Comment on fait pour accéder au garage là ? Il y avait un garage géant. C'était lui ? Je ne pense pas. Je crois qu'il faut passer par… Non, là, c'est la sortie. Je crois qu'il faut passer par là. Non. De toute façon, on va tout découvrir. C'est fait pour ça. Ok. En fait, c'était cette porte. Je croyais que c'était la sortie mais pas du tout. On descend. Nickel. Et là, on va voir un truc de dingue. Ce qu'on a vu dans la cinématique. Ah ouais ! Stylé ! Ça, c'est stylé. C'est grand. Oh là là. Je kiffe. 3 millions de dollars, c'est un peu cher, mais ça vaut un petit peu le coup. En espérant qu'on va pouvoir… En espérant qu'on va pouvoir regagner tout cet argent. Franchement, j'aime bien. Je tiens à remercier le modeur qui m'a fait ce compte modder. Le lien de sa chaîne se trouve dans la description. On peut aller ici ? Non, on ne peut pas y aller. Est-ce qu'il y a le monstre des égouts là-bas ? Eh bien, c'est possible puisqu'on ne peut pas y aller. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cet entrepôt qui est vraiment stylé. Voilà, on a fait le tour. On a tout découvert grâce à la secrétaire, mais aussi grâce au tour qu'on vient de faire. C'est très grand. N'hésitez pas à me donner une note sur 10 ou sur 20 ou sur 100. C'est comme vous voulez. Voilà, voilà. C'est très grand. Ça fait tout ça en fait. Voilà, voilà. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne. Restez connectés. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao !